Bonjour, je suis Jean-Philippe Églinger, je travaille avec M. Kwing, l'université Tanlong, et nous réalisons dans le cadre d'un projet financé par l'AUF, une série de modules sur l'entrepreneuriat et la création de start-up. Pour ce faire, nous appuyons en fait notre présentation sur un corpus qui a été réalisé à la fin des années 2015 et qui a été enseigné à Tanlong en anglais, au profit des masters, et nous avons utilisé en fait cette base pour pouvoir faire des modules en français sur cette base qui a été travaillée avec M. Kwing et un groupe de professeurs assistants qui ont développé finalement un module en français, en anglais et en vietnamien, et aujourd'hui en fait on va faire la partie française de ce module pour les futurs apprenants à Tanlong. Alors, il faut savoir que ce module, enfin ce module, ce programme qui s'appuie sur différents modules, a été fait pour une initiation à l'entrepreneuriat et une initiation en fait à la création de start-up. Donc, bien sûr, il faut disposer d'un certain nombre de compétences dures, telles que le marketing, la finance, la gestion d'équipe, la communication, pour pouvoir mener à bien ce module. Mais ce qui est important, et ce qu'on va voir, c'est surtout l'état d'esprit qu'il faut développer pour créer son entreprise ou pour créer sa start-up. Ça s'appuie sur des compétences dures, mais ça demande beaucoup en fait de capacité, ce qu'on appelle, je n'aime pas le terme en français, je vais prendre un anglicisme, déjà je suis désolé, de soft skills, compétences molles, qui renvoie à une manière de faire les choses, à une certaine agilité. Donc, je répète là que ce cours n'est pas un cours de marketing, ce n'est pas un cours de finance, ce n'est pas un cours de communication, mais ça s'appuie en fait sur ces différentes techniques pour pouvoir mener à bien votre projet. Donc, en fait, ce cours, comme je viens de vous le dire, est une initiation, et une classe d'initiation pour vous expliquer ce qui doit être pris en compte pour créer sa start-up, et c'est aussi, on fera moins dans ce module online, c'est aussi un accompagnement, un coaching, pour que les équipes apprennent à créer un projet virtuel pour créer leur entreprise ou leur start-up. En fait, ce programme a été élaboré sur un certain nombre, évidemment, de collecte d'informations qu'on pouvait avoir à travers différents modules qui m'ont été enseignés, ce qu'on peut trouver sur le net, et ça a été structuré, traduit et organisé, donc par M. Quing, l'équipe vietnamienne, donc Mme Moiselle Roy, pardon, et M. Tung, sous mon contrôle pour pouvoir mettre en place ces différents modules avec les traductions et les cas appropriés. Alors, un mini-CV, moi je suis Jean-Philippe Égringé, je suis directeur d'une société qui s'appelle VietFab Strategies, dont le but est justement d'aider à la coopération entre des petites structures PME, PMI françaises et vietnamiennes, et également incluant les start-up. Donc, je développais pour ça une plateforme avec une start-up qui est incubée sur le plateau de Saclay, on viendra sur le plateau de Saclay et IncubeAlliance, sur une présentation dédiée pour l'écosystème français des incubateurs. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis, moi, aussi enseignant à l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, je suis enseignant au CNAM en relations professionnelles, justement, pour faire en sorte que les étudiants comprennent mieux le monde de l'entreprise et sachent comment s'intégrer en l'entreprise, donc le côté employabilité, et je suis également professeur à l'Université d'Atlant. Voilà, j'ai, moi, mes diplômes en haut, j'ai une école de commerce, après j'ai travaillé, j'étais étudiant à l'Université des Langues Étrangères de Hanoï, puis j'ai soutenu ma thèse en 2005 à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, j'ai par ailleurs un MBA en Intelligence Économique, et j'ai fait aussi une certification, une session régionale, ce qu'on appelle un Institut des Hauts-Études de Défense Nationale Français. Je suis marié et j'ai trois filles. En termes de parcours professionnel, moi, j'ai débuté ma carrière au Vietnam, chez le Crédit Lyonnais, j'ai ensuite poursuivi à l'ambassade de France entre 1995 et 1998, j'ai créé ma première start-up avec l'association des journalistes viettaniens pour distribuer de l'information économique aux entreprises étrangères qui travaillaient au Vietnam. J'ai été employé par mon premier client qui était Alcatel, pour m'occuper, en fait, des relations et de la gestion, en fait, du déploiement des projets de Alcatel au Vietnam. Et par la suite, je suis rentré en France. Je suis rentré en France où j'ai continué pour Alcatel. Je suis sorti d'Alcatel en 2013 parce qu'on avait gagné avec quatre collègues un concours intra-entrepreneurship qui nous a valu d'être incubé chez Incuballiance, l'incubateur du Plateau de Saclay, où j'ai poursuivi le projet et entamé un nouveau projet sur le Vietnam grâce à l'invite stratégie. Voilà. Alors, en gros, l'agenda pour ce cours va consister, en fait, encore une fois, c'est pour vous donner une idée sur la manière dont il faut réagir quand on veut créer une nouvelle entreprise ou une start-up. Donc, je vais vous raconter une histoire. Alors, je me suis basé, en fait, sur une présentation qui avait été faite. Je citerai mes sources parce que c'est des présentations qui ont été faites par les personnes. Je l'ai un peu adaptée pour donner un peu une vision d'une histoire d'un start-up. Ensuite, on verra tout ce qui est effectivement... Enfin, les présentations efficaces. Les présentations efficaces, encore une fois, vous êtes là, on va voir sur le pitch, vous êtes là pour convaincre, vous êtes là pour influencer, vous êtes là pour dire aux gens quelle est votre idée, partager votre idée et faire en sorte que les gens, en fait, se rangent à votre idée. Donc, il faut apprendre à communiquer. Il faut apprendre à communiquer efficacement. Donc, on verra un certain nombre de points. Ensuite, on verra comment gérer votre groupe, votre team en anglais, pardon. Le groupe, l'équipe, en fait, c'est un des trois points critiques, en fait, dans la survie d'une start-up. Les trois principales raisons d'échec d'une start-up, c'est un, il n'y a pas de marché. Ça ne veut pas dire que votre idée n'est pas bonne. Ça veut dire que votre idée ne rencontre pas le marché. C'est différent. On verra ça. Deuxièmement, c'est l'équipe. L'équipe ne s'entend pas. Elle n'est pas stable. Elle n'est pas complémentaire. Il y a des histoires. Donc, ça éclate. Et le troisième point, c'est que vous n'avez pas de finance. D'accord ? Vous manquez un peu de finance. Donc, l'équipe est très importante. On ne la prend pas forcément assez en considération. Parce qu'on considère que dans une entreprise traditionnelle, finalement, les gens sont un peu interchangeables. Ce n'est pas forcément le cas quand vous êtes dans un cadre de création d'entreprise. On parie beaucoup sur le porteur du projet et sa capacité à gérer l'équipe pour mener à bien ce projet. Ensuite, on verra le processus d'effectuation, qui est quelque chose, effectivement, qui a été mis en place, qui a été théorisé. Et qui, finalement, qui est un paradigme d'efficacité de la start-up. En gros, sans dévoiler le sujet, c'est dans les entreprises traditionnelles, on est plutôt sur une stratégie causale. C'est-à-dire qu'on a un objectif, on met les moyens pour atteindre l'objectif. Là, on est plutôt dans un processus d'effectuation. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai dans la main ? Et avec ça, qu'est-ce que je peux faire ? Et puis, on verra une présentation d'incubalance, parce que c'est important d'avoir un peu un écosystème de ce qui se passe en France. Et comme en plus, en ce moment, il y a beaucoup de réflexions qui sont menées sur les écosystèmes français, sur les écosystèmes vietnamien, comment les rapprocher, et justement pour permettre aux start-up qui sont incubées dans l'un et deux écosystèmes de rentrer en relation, c'est quelque chose qu'il est important de connaître. Et puis après, on verra le pitch. Le pitch étant, effectivement, la manière dont vous allez présenter votre idée pour faire en sorte que les personnes adhèrent à cette idée et vous suivent dans votre projet. Alors, juste une petite question de forme et de définition, parce que quelquefois, on parle beaucoup de start-up, d'entrepreneuriat, etc. Pour ne pas qu'il y ait vraiment de confusion, voilà un petit schéma qu'il y a. Start-up comme nouvelle entreprise, c'est une création d'entreprise dans les deux cas. D'accord ? Ce qui va différer un peu dans les start-up, c'est que généralement, il y a une facette d'innovation, d'innovation technologique, manageriale, qui est à prendre en compte, et qui va demander quelquefois, je dirais, une concentration des ressources pour pouvoir développer plus rapidement son idée, son innovation, et pour la mettre plus rapidement sur le marché. Donc, il va avoir une concentration de ressources, humaine, financière et autres, pour pouvoir, en fait, tout de suite être premier sur le marché. Ce qui n'est pas forcément le cas d'une entreprise traditionnelle, mais qui passera par le même processus, finalement, d'exécution, mais peut-être de manière un peu plus, je dirais, un peu plus lente, la lenteur n'étant pas synonyme de non-qualité. Voilà. Donc, on verra ça un peu, la définition de la start-up, mais bien se mettre en tête qu'une entreprise traditionnelle, comme une start-up, quand on la crée, c'est un peu le même processus. Pour la start-up, il faut mobiliser plus de ressources, et il y a un côté d'innovation à prendre en compte dans cette définition. Voilà. Donc, ça, c'était la présentation générale pour vous introduire, en fait, sur les différents modules que nous allons voir petit à petit, et nous allons commencer par l'histoire du start-upper.